Les nuisances sont nuit et jour. J'ai pris ma valise et je suis parti. Je suis parti chez ma mère en Bretagne. On a à l'heure actuelle une très forte montée de l'incivisme partout. On nous a dit que rue Lamarck et cette partie-là du 18e, c'était le quartier bien, paisible, et je ne m'attendais pas à me faire tabasser en bas de chez moi. Ça parle fort, ça s'alcoolise, ça vit, ça vit, ça vit jusqu'à pas d'heure. Ces habitants du 18e arrondissement n'en peuvent plus des nuisances sonores qui durent jour et nuit. Privés de sommeil, leur quotidien est devenu un enfer, ils témoignent. J'habite Roupoulay depuis 8 ans. J'habite Paris 18e depuis 30 ans et à Château Rouge depuis 12 ans. Le confinement d'abord a été un moment merveilleux où j'ai pu vivre la fenêtre ouverte. C'est la première fois en 8 ans où j'ai pu manger la fenêtre ouverte. Donc depuis le déconfinement, ça s'est dégradé. Alors la nuit, essentiellement, en plus de la journée qui devrait s'arrêter, ça continue après 20h. On a là les vendeurs sauvettes nocturnes qui s'installent. On a aussi des espèces de vendeurs de viande sur des caddies qui font des barbecues. Ça parle fort, ça s'alcoolise, ça vit, ça vit, ça vit jusqu'à pas d'heure. Moi, je suis réveillée parfois à 2h en pleine nuit par une bagarre parce qu'il y a des jeunes qui viennent de je ne sais où. Donc il y a une recrudescence de violence, de brutalité, on se sent oppressé. Moi, ça fait 12 ans que j'habite là, c'est la première fois que j'ai peur. Sans parler des prostituées qui, avec leurs clients alcoolisés, finalement, ont des disputes et ça va jusqu'à 2h du matin. En aucun cas, je me sens aidé de la part de la municipalité. Je me sens surtout, on va dire, écouté, certes, mais j'ai aucune action concrète. Nous, les élus, on habite dans ces quartiers, on habite dans le 18e. Donc ce qu'ils vivent, on le vit. On n'est pas dans la même position pour les régler, mais il n'y a qu'ensemble qu'on va le faire. Donc dire que la mairie fait rien, au regard de tout ce qu'on a fait, ça me semble fou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'habitants qui disent bien qu'ils voient ce qu'on fait, mais que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas adapté, qu'il faut modifier les choses et la façon de fonctionner. Et ça, on est tout à fait prêts à l'entendre. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de réformes ces dernières années, notamment à l'appui de leurs demandes. Parce que quand ils arrivent avec une liste de demandes, une liste de propositions, nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est prendre la liste et la travailler ensemble. Si le confinement a laissé un peu de répit aux habitants de la Goutte d'Or, les nuisances sont reparties de plus belles début juin, notamment avec l'extension des terrasses sur les trottoirs. Cette ambiance, c'est tous les jours, en non-stop, jusqu'à 4h du matin. Un restaurant qui dissimule un bar dansant ou discothèque. Notre sol, c'est leur plafond. Comme ils ouvrent les baies vitrées, la musique se diffuse. Et par l'extérieur, on a tout le temps les fenêtres fermées, malgré qu'on a un double vitrage. Et par l'intérieur, les murs, en fait, tapent. Il y a des vibrations, nous en faisons les rires. On ne dort pas. La communication est complètement impossible avec le gérant, qui nous a traitées de racistes. J'ai pris ma valise et je suis partie. Je suis vécue. Et je refuse de dormir avec des somnifères. Ce que j'ai fait, plus d'avaler des cachets tous les jours, pour pouvoir dormir et ne pas me faire réveiller la nuit. C'est un peu compliqué. Et on se sent un peu ça. Ces nuisances ne se limitent pas qu'au quartier populaire de l'arrondissement. Robin habite au pied du Sacré-Cœur. Il s'est fait tabasser par des fêtards qui refusaient de baisser la musique dans la rue. Il y a des groupes d'individus qui se mettent dans les marches qu'ils donnent en face de chez nous et qui mettent musique à fond. Ça consomme beaucoup d'alcool. C'est des groupes de 15-20 personnes. Et également, ça joue au foot. Enfin, voilà, beaucoup, énormément de nuisances. C'est ceux de 23h jusqu'à 5-6h du matin. On a appelé les policiers plusieurs fois qui ne sont jamais venus en nous disant que ce n'était pas une priorité. Et donc, un soir où il y avait particulièrement de bruit, on était particulièrement fatigué, j'ai décidé de descendre de manière un peu plus virulente cette fois-ci. Donc là où j'étais seul avec 15 personnes en face de moi, sous les coups de 4h du matin, j'ai pris une enceinte, j'ai cassé une enceinte et ce sur quoi il y a la quinzaine de jeunes qui me sont tombés dessus et qui m'ont complètement tabassé. Voilà, donc suite à ça, j'ai eu le nez cassé, donc fracture des eaux propres du nez. J'ai eu des échymoses un peu partout sur le visage. J'ai eu 17 jours d'ITT et il y a une plainte maintenant qui est en cours. Et depuis, le bruit continue. Et du coup, on a continué d'appeler la police, on a continué de faire des courriers à la mairie et en fait, on n'a aucune réponse. Donc aujourd'hui, on est livrés complètement à nous-mêmes. Aujourd'hui, on est dans un sentiment d'insécurité. On nous a dit que rue Lamarck et cette partie-là du 18e étaient tranquilles. C'était le quartier bien, paisible, etc. Et en fait, on ne s'attendait pas à avoir ce genre de nuisance et je ne m'attendais pas à me faire tabasser en bas de chez moi. La commissaire du 18e le reconnaît. Il y a une montée d'incivilité dans l'arrondissement ces derniers mois et le déconfinement semble en être la cause principale. La période du déconfinement sur le 18e a été très compliquée parce qu'il n'y a eu aucune progressivité. Dans le retour à la normale prévue, on a ouvert les vannes. Il y a eu une espèce de bouffée d'aspiration de liberté. En particulier, en raison du phénomène non maîtrisé des terrasses éphémères avec des abus très clairs d'un certain nombre d'entre eux qui ne respectent absolument pas les heures de fermeture. Donc la vie dans la rue, la vie y compris nocturne dans la rue, s'est considérablement développée, y compris des quartiers plus bourgeois, plus chics que sont notamment la butte Montmartre avec des comportements de citoyens qui ont été extrêmement préjudiciables. Nous avons mis en place dans le 18e arrondissement la sanctuarisation d'un véhicule la nuit qui de 22h30 jusqu'à 2h du matin, heure théorique de fermeture des débits de boissons, est consacrée à traiter ce que l'on appelle les doléances, c'est-à-dire les gens qui appellent en se plaignant de tapage, de regroupement en bas de leur rue, etc. Je l'entends bien, c'est compliqué pour la population de certains quartiers, mais malheureusement si c'était un seul quartier, ce serait relativement simple, mais ce sont tous les quartiers. Tous les quartiers sont confrontés à l'heure actuelle à ce problème, en particulier en raison du phénomène non maîtrisé des terrasses éphémères. Encore une fois, des commerces jouent le jeu, respectent la règle et se sont bien mis, il ne faut pas vouloir généraliser, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le 18e arrondissement qui ne respectent pas cette règle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada